Générique Bonsoir à tous, nous allons tout de suite découvrir ensemble les grands titres qui seront développés dans cette édition. Tous les regards sont tournés vers les Etats-Unis. Depuis trois jours maintenant, jamais un tel suspense n'avait entouré l'issue d'un scrutin présidentiel. Et les jours et semaines qui viennent seront certainement très agités, tant l'écart a été faible entre le président sortant, Donald Trump, et son adversaire Joe Biden, désormais donné vainqueur. Benoît Clair, le correspondant d'Europe 1 et LCI à Los Angeles, nous expliquera quelle est l'atmosphère qui règne aux Etats-Unis et ce qui pourrait ressortir de cette situation inédite. Alors que Monaco met tout en œuvre pour garantir une belle offre culturelle malgré la crise sanitaire, nous recevrons également le violoniste Renaud Capuçon. Il était sur la scène de l'auditorium Régnier 3 jeudi soir pour un récital avec David Frey et il reste à Monaco pour un concert avec l'orchestre philharmonique dimanche à 18h. Dans cette édition toujours, la suite de notre série de reportages consacrés à la place des femmes au sein de la sûreté publique, elles sont de plus en plus nombreuses dans un milieu qui était réputé très masculin par le passé. Nous suivrons Mélanie Fanchiouli qui appartient à la division de la brigade des mineurs. Et alors que la principauté a fait le choix de ne pas se reconfiner, les initiatives se multiplient pour encourager les achats locaux et pour faciliter le quotidien des monégasques et résidents. Pour éviter les déplacements notamment, la mairie de Monaco a mis en place un service encore peu connu du grand public, la livraison gratuite de produits frais à domicile assurés par les équipes communales. Voyez ce reportage de Vanessa Dessy, Horacio Gaggino et Louis Borgia. C'est un service unique proposé par la mairie à tous les clients des marchés de la Condamine et de Monte Carlo. Au début, il s'agissait d'une simple livraison de ces produits frais après les avoir soigneusement choisis sur place. Mais depuis le confinement, l'offre a considérablement évolué car il est désormais possible de passer directement commande sur simple appel téléphonique. Il y a une liste avec le numéro de tous les commerçants. Vous appelez votre commerçant, vous passez la commande. La commande est déposée jusqu'à 11h au service livraison. Et après, vous êtes livré jusqu'à 14h à votre domicile. Je pense que c'était vraiment un besoin. D'ailleurs, preuve en est le grand succès de ce service. On a vraiment, je pense, rendu un service important à la population. Et c'est vrai que le marché, enfin les marchés de Monaco et de Monte Carlo offrent vraiment un service de proximité aussi des clients avec les commerçants. Donc c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien parce qu'ils se connaissent, ils connaissent leurs habitudes, leurs goûts. Donc du coup, ça fonctionne vraiment très bien. Les clients sont nombreux à se faire livrer en principauté. Même si rien ne remplace l'ambiance conviviale du marché, la livraison peut être une option non négligeable. Ça fait très très longtemps que je me fais livrer par la mairie. Je pense que c'est super parce que déjà, j'ai trois étages à faire à pied. Donc du coup, le fait qu'ils m'amènent tout à la maison, c'est super pratique. Moi, ça suffit aussi juste de faire un petit message ou un petit email. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller me déplacer. Je peux le faire de loin. Il faut dire que le légumier qui me fournit la marchandise, il est toujours correct. Il me fournit toujours la bonne nourriture et tout. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Ça fait très longtemps, donc je trouve que c'est un super service. Les livraisons s'effectuent jusqu'à 14 heures du lundi au samedi. Après la présentation de cette initiative astucieuse qui peut rendre service, je vous propose de nous envoler à présent pour les États-Unis et plus particulièrement Los Angeles où nous attend le journaliste Benoît Clair. Nous allons tenter de comprendre ce qui se joue actuellement outre-Atlantique avec une issue du scrutin présidentiel qui aura été pour le moins la plus floue totale pendant de longs jours. Bonsoir Benoît Clair. Bonsoir Patricia Navarro. Il y a une expression anglophone un peu familière, « What a mess », quel bazar, qui traduit bien la situation actuelle aux États-Unis trois jours après le scrutin présidentiel. Oui, bien sûr, mais on a connu ça dans d'autres élections. Rappelez-vous l'an 2000, l'élection ratée entre Al Gore et George Bush Junior où il a fallu recompter pendant pratiquement 36 jours en Floride avant que la Cour suprême ne décide. Rappelez-vous également il y a quatre ans quand Hillary Clinton a été battue. À chaque fois, on a eu, alors pour Hillary Clinton, c'était un peu moins vrai, on a eu une réponse très vite parce qu'elle a été « laminée » par les élections et Donald Trump a pu effectivement déclarer sa victoire le soir même. Mais en fait, on est assez habitués à ce genre de scénario aux États-Unis. Cette année, on a eu un nombre extrêmement important, c'est dans les élections américaines, la plus grande participation, on est à près de 69% de participation. Il faut se rappeler que Bill Clinton avait été élu avec un peu plus de 37% de participation à l'époque. Donc, on est vraiment dans une configuration très particulière avec ces votes par correspondance aussi qui ont été extrêmement nombreux. On est à près de 130 millions de votes par correspondance. Et ces votes-là, il faut effectivement les dépouiller. Ça prend énormément de temps, c'est vrai. À ce stade, est-ce que l'on peut enfin dire qui est le grand vainqueur de cette élection ? Écoutez, oui, vraiment. Je crois qu'il n'y a plus de secret pour personne ici, en tout cas. La première indication, c'est que les services secrets au Blanc Security Department, le département de l'intérieur ici, viennent envoyer une escouade d'une centaine d'agents des services secrets à Wilmington, au Delaware, autour de la résidence du président élect, puisqu'on l'appellera comme ça maintenant, en attendant qu'il soit effectivement élu. Le président élect en américain, c'est ce soir Joe Biden, puisque les quatre États dans lesquels il restait en lice, la Georgie, la Pennsylvanie, le Nevada et l'Arizona, il est devant partout. Mais que va-t-il ou que peut-il se passer dans les prochains jours ? Alors, c'est toute la question, c'est une très bonne question, parce que dès hier soir, on a vu Donald Trump a refusé, a parlé de fraude massive d'abord. Alors, il faut reconnaître, il faut voir un phénomène sans précédent dans l'histoire de la télévision américaine. Trois grandes chaînes de télévision ont coupé son discours au milieu en disant qu'on ne peut pas laisser diffuser une information pareille. Il est en train de nous mentir. Alors, on est habitué, vous me direz, le New York Times m'a relevé que pendant ses quatre ans de présidence, 22 000 mensonges. J'ai fait le calcul, ça fait 13,6 mensonges par jour, ce qui est beaucoup. Alors, que ce soit vrai ou que ce soit faux, les faits sont là. Il n'y a pas eu de fraude massive. Je peux vous donner un exemple tout à fait personnel. J'ai voté personnellement, j'ai reçu une enveloppe avec un code barre, avec un code informatique. Une fois que j'ai fait mes opérations de vote, que j'ai voté, je suis allé poster cette enveloppe et j'ai reçu hier après-midi un SMS du Canty dans le département en me disant « Votre bulletin a bien été reçu, quand il sera pris en compte, nous vous enverrons un deuxième SMS ». Benoît Clair, pardon, mais Trump, c'est un joueur de poker. Est-ce qu'il bluffe aujourd'hui en menaçant de longs recours ou est-ce que finalement, il pourrait se soumettre plus rapidement que prévu ? Alors, il ne se soumettra probablement pas. Le discours de concession speech n'aura probablement pas lieu parce que, comme vous le disiez, c'est un joueur de poker, mais c'est quelque part, on peut dire aujourd'hui, au vu de ces quatre années, que c'est un mauvais perdant. Il n'aime pas perdre, c'est un gagneur. Il a toujours eu cette image de battant. Alors, on l'a vu assez résigné à cette dernière conférence de presse, probablement pour lui. D'abord, il n'a pas pris de question. Il a fait simplement une déclaration en disant « On me vole cette élection ». Alors, bien sûr qu'il y aura des recours, mais des juges, pas plus tard que cet après-midi, en Pennsylvanie, un juge a dit, devant des avocats républicains, il dit « Mais quel est votre problème ? Qu'est-ce que vous venez contester ? » En fait, la victoire est tellement éclatante que s'il n'y a pas plus de 1000 voix d'écart dans n'importe quel État, s'il n'y a pas moins de 1000 voix d'écart, pardon, un juge ne refera pas qu'on recompter. Vous êtes l'auteur, Benoît Clair, d'un livre intitulé « Duel 2020 » dans lequel vous évoquez les deux forces en présence et cette prédiction notamment de Peter Salinger sur la façon dont Donald Trump allait faire cette OPA sur les États-Unis. Il est battu, certainement, mais sa présidence, son style, laisseront une trace indélébile. C'est tout à fait clair, il a bousculé, c'était l'éléphant dans le magasin de porcelaine, il est arrivé il y a quatre ans, personne ne l'attendait, et cette prévision, effectivement, que Peter Salinger m'avait faite en l'an 2000, c'était absolument incroyable, j'ai retrouvé ça dans des carnets de notes que j'avais gardés à cette époque, où je travaillais d'ailleurs pour Radio Monte Carlo à l'époque, c'était absolument incroyable. Peter Salinger m'avait dit « Benoît, tu verras, ça ne sera pas un républicain, ça ne sera pas un démocrate, et c'est vrai, Donald Trump a d'abord été démocrate avant d'être républicain, ça sera un homme qui a beaucoup d'argent, c'est vrai, même si on sait qu'aujourd'hui, il est un peu criblé de dettes, et il volera cette élection, alors il ne l'a pas volée, parce qu'il a répondu à une attente d'une base américaine, il faut quand même comprendre qu'il y a 70 à 80 millions d'Américains qui soutiennent Trump, et c'est ce qui fait un petit peu peur, entre guillemets, aujourd'hui, en se disant comment vont réagir les partisans de Donald Trump. L'Amérique est extrêmement divisée, est-ce qu'elle sort exsangue de cette élection ? Non, elle ne sortira pas exsangue parce qu'elle a une capacité de résilience qui fait que Joe Biden l'a dit, d'ailleurs, tous ses derniers discours, vous le voyez, ils sont extrêmement rassembleurs, il dit « je ne serai plus un président démocrate, je serai le président de tous les Américains », donc ça veut dire que, comme Obama et lui-même, en tant que vice-président, l'avait fait pendant leurs huit années de présence à la Maison-Blanche, Joe Biden va essayer de rassembler Kamala Harris, sa vice-présidente, est extrêmement populaire partout, dans les minorités, chez les jeunes, chez les Noirs, chez les femmes, donc on va probablement arriver à une décrispation assez rapide, en tout cas au mois de janvier, dès que le président prendra ses fonctions, on arrivera, je pense, à une décrispation, par contre, de dire que le pays n'est pas fracturé, certes, ça va être très difficile, même si Biden fera tous les efforts possibles pour essayer de rassembler, de recomposer ce pays qui est effectivement, non pas exempt, mais fracturé. Benoît Clerc, correspondant de LCI Europa Los Angeles, merci pour ce point sur la situation aux Etats-Unis et ses explications, bienvenue sur cet incroyable scénario et ce suspense. Merci à vous. Il m'a rejoint, Frédéric Elion, pour un tour d'horizon des autres titres de l'actualité et l'on débute avec des modalités aménagées pour la fête nationale en raison de la pandémie de la Covid. Effectivement, Patricia, afin de limiter au maximum les déplacements, seules les personnes résidant en principauté et dans sa région proche ont été invitées. Les cérémonies de remise des médailles du travail et des médailles d'honneur par le ministre d'Etat sont également annulées. Les récipiendaires recevront leurs médailles accompagnées d'un courrier soit à leur domicile soit dans leur entreprise. Concernant les aînés monégasques, les colis qui leur sont habituellement remis au foyer Régné 3 seront cette année directement livrés à leur domicile. Le souverain a également souhaité que les personnes qui se sont particulièrement impliquées dans la lutte contre l'épidémie soient mises à l'honneur. A cet effet, une promotion Covid-19 a été créée. Pour ces mêmes raisons de respect de la distanciation et de limitation des déplacements, la prise d'armes et le défilé ayant traditionnellement lieu sur la place du Palais sont annulés. Un nouvel adhérent pour le Pacte national pour la transition énergétique. L'association Les Femmes leaders mondiales de Monaco a rejoint aujourd'hui la communauté des adhérents du pacte créé par la MTE. Une signature qui a eu lieu cet après-midi au ministère d'État en présence de Marie-Pierre Gramalia notamment. L'occasion pour Annabelle Gégère-Sédoux la directrice de la MTE de faire une présentation des enjeux de la transition énergétique à Monaco. Quelques 130 entités ont déjà adhéré au mouvement. Cette signature fait suite à celle du Comité de promotion et de protection du droit des femmes qui a eu lieu au mois de juillet. Monaco réitère son plein soutien au droit international humanitaire. Oui, à l'occasion des travaux de la sixième commission de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions juridiques. La principauté de Monaco a pris la parole concernant l'ordre du jour consacré à l'état des protocoles additionnels aux conventions de Genève relatifs à la protection des victimes des conflits armés. La principauté a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion du droit international humanitaire, en particulier de la protection des populations civiles et de la lutte contre l'impunité. Et en raison de l'évolution de la situation sanitaire et des récentes décisions prises par le gouvernement, l'horaire de certaines manifestations ou activités organisées par la mairie de Monaco a dû être modifié. Du côté de la médiathèque de Monaco, la conférence de Corinne Schneider, les compositeurs globetrotters 19e-20e siècle prévus jeudi prochain est reporté et remplacé à 15h par la projection d'un film musical Sur quel pied danser. La bibliothèque Caroline accueille désormais les familles le samedi matin de 9h à midi jusqu'aux vacances scolaires de fin d'année à l'occasion d'emprunter des albums, romans, BD, mangas et différents films. Enfin, le spectacle de Dany Larry, Tic Tac, prévu samedi à l'espace Léo Ferré, est annulé. Des annulations mais aussi des spectacles maintenus avec la très belle offre culturelle du week-end. Le concert qui sera donné dimanche à l'auditorium Régnier 3 par l'orchestre philharmonique avec pour tête d'affiche le violoniste Renaud Capuçon qui a déjà donné jeudi soir un récital. Il est notre invité. Bonsoir Renaud Capuçon. Bonsoir. Vous étiez hier soir sur la scène de l'auditorium Régnier 3 et dimanche nous aurons également le plaisir de vous retrouver dans ce même lieu. Nous avons souvent pour coutume de dire que Monaco est une grande capitale culturelle. Le contexte et les circonstances le prouvent une nouvelle fois ? Ah oui complètement. Vous savez toute l'Europe est arrêtée comme vous le savez entre le confinement et les mesures assez strictes. Et ce qui est merveilleux c'est de pouvoir donner ces concerts ici vraiment avec une sécurité totale par rapport aux sanitaires. On l'a vu hier il y avait un peu moins de 400 personnes qui étaient éparpillées dans la salle. Mais en tout cas ce qui était merveilleux c'est de pouvoir vivre ce concert à la fois nous interprètes et puis le public aussi en même temps. Nous le savons les acteurs du monde culturel sont très inquiets et ce depuis de longs mois. Est-ce que vous comprenez que les enjeux sanitaires puissent prendre le pas sur les spectacles ? Vous savez c'est difficile à dire je suis bien sûr en tant qu'artiste partisan de dire que la musique fait du bien que la culture est essentielle mais je respecte aussi évidemment les mesures sanitaires et quand on nous explique que les hôpitaux sont saturés et que le virus flambe il faut simplement se prêter à ces décisions. Simplement je pense qu'il faut rappeler vraiment que ni dans les théâtres ni dans les salles de concert il n'y a pas d'exemple de cluster ça n'existe pas je pense que tout le monde a fait des efforts absolument essentiels depuis le début pour que les mesures sanitaires soient respectées. C'est très dur pour une profession c'est très compliqué il n'y a pas de vision il n'y a pas d'horizon on est un peu dans le brouillard et moi je pense surtout à tous ceux moi j'ai la chance de pouvoir jouer encore quelques concerts mais je pense à tous ceux qui n'ont rien depuis longtemps certains de mes collègues qui n'ont pas joué depuis le mois de mars et ça c'est terrible parce qu'ils sont dans une grande détresse je dirais musicale et artistique et puis dans une détresse financière il faut penser à eux vraiment. Oui à Monaco par exemple les spectacles ont été avancés une formule incitative a vu le jour également pour encourager le public à continuer à sortir au théâtre à aller au concert c'est un modèle qui gagnerait à être exporté ? Oui moi je trouve que tout ce qui peut être fait pour aider la culture pour permettre aux gens d'avoir des moments comme ça des bulles d'évasion et de réconfort oui je trouve que c'est magnifique après je ne jette pas la pierre aux autres pays je pense que c'est très compliqué je sais que notre ministre de la culture en France se bat avec tout ce qu'elle a comme énergie et avec toute son âme parce qu'elle aime les musiciens et la musique et les autres arts aussi et je pense que tout ce qui est fait et vraiment on essaye on sent qu'il y a des tentatives après c'est pas facile d'organiser tout ça et je pense que je n'aimerais pas être à leur place en tout cas Venons-en aux représentations que vous donnez hier soir c'était un récital avec David Frey que vous connaissez bien et de grands compositeurs au programme et dimanche place à danse, danse, danse c'est le titre du spectacle que se cache-t-il derrière ? Écoutez c'est un programme de musique française et moi j'ai la chance de jouer avec Fabien Gabel qui dirigerait l'orchestre de jouer cette sonate de Ravel qui a été orchestrée pour moi par Yann Maresch qui est un compositeur absolument merveilleux et qui a orchestré donc cette sonate est pour violon et piano normalement et là elle est pour violon et orchestre et donc ça devient presque un concerto pour violon et puis le tzigane le fameux tzigane du compositeur qui est une oeuvre absolument magistrale et que tout le monde connaît Le récital hier soir c'était plus intimiste dimanche un grand concert avec l'orchestre philharmonique de Monte Carlo de ces deux environnements lequel vous séduit le plus ? Vous savez je passe ma vie à jouer à la fois des récitales et de la musique de chambre comme hier des plus petites formes un peu plus intimistes et puis j'ai besoin aussi du concerto que je fais l'autre moitié de mon activité de musicien je pense que l'un répond à l'autre et à partir du moment où la musique est au centre c'est l'essentiel Nous vous avions rencontré il y a quelques mois de cela lorsque vous aviez fait paraître cet album basé sur les musiques de cinéma quels sont les projets en cours est-ce que cette pause forcée permet de les développer encore plus ? Oui on a eu la chance de pouvoir faire des enregistrements moi j'ai enregistré un disque Saint Sens en trio avec Bertrand Chamaillot et Edgar Moreau qui sort en ce moment je crois ces jours-ci ou la semaine prochaine ou dans 15 jours et puis j'ai enregistré aussi un disque avec le London Symphony pendant le confinement donc en septembre est dirigé par Sir Simon Rattle et ça sera consacré au concerto d'Elgar et c'est vrai que cette situation d'arrêt total a permis de trouver des dates un peu plus facilement donc il y a aussi parfois parfois des choses positives qui se dégagent de ces moments très compliqués Renaud Capuçon merci et rendez-vous épris dimanche à 18h à l'auditorium Régné 3 pour Danse 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 Merci à vous Et comme chaque vendredi nous poursuivons notre série de reportages consacrés à la place qu'occupent les femmes au sein de la Sûreté Publique elles sont de plus en plus nombreuses dans tous les services Vanessa Dessy et Thomas Déus ont rencontré Mélanie Fanchouli de la division de la brigade des mineurs voici son portrait Après cinq années de droit à la faculté de Nice et l'obtention de son concours de police à la Sûreté Publique Mélanie Fanchouli intègre la division de la brigade des mineurs en 2018 le lieutenant de police dispose aujourd'hui d'un pouvoir judiciaire sous le contrôle du magistrat afin de lutter contre des atteintes au sein de la cellule familiale D'une part la brigade des mineurs qui va donc s'occuper comme son nom l'indique des mineurs victimes d'infractions pénales mais également auteurs d'infractions pénales D'autre part vous avez tout ce qui est violence conjugale et violence volontaire commise sur personne ayant vécu durablement sous le même toit c'est un contentieux qui est également très large au sein de notre brigade et vous avez également les infractions liées à tout ce qui est de la pédopornographie on travaille également de manière conjointe avec deux assistantes sociales de police qui quant à elles ont pour mission d'effectuer des enquêtes d'environnement sur les personnes dites vulnérables des personnes âgées mais également des personnes mineures Au delà d'un métier il s'agit d'une véritable vocation le lieutenant de police doit faire preuve d'une grande maîtrise de soi et posséder une technicité appropriée voire une grande expertise c'est au travers des stages de l'école de police que Mélanie Fanchouli décide de s'orienter vers cette voie Quand on est passionné par le travail c'est vrai que la dissociation entre la vie professionnelle et la vie personnelle peut être compliquée c'est la raison pour laquelle on échange régulièrement avec les fonctionnaires qui partagent notre groupe les situations familiales sont toutes différentes ce qui entraîne une diversité au niveau du contentieux de tous les jours et la réponse que l'on apporte et que les plaignants attendent de nous doit être urgente et rapide et c'est la raison pour laquelle le dynamisme de ce métier se confondait particulièrement bien avec le milieu social qui était très important au sein de la brigade des mineurs La division de la brigade des mineurs travaille aussi conjointement avec la VIP cette association propose un accompagnement gratuit juridique et psychologique aux victimes d'infractions pénales Nous ouvrons une page sport avec la très belle performance des représentants du judo club de Monaco au championnat d'Europe junior Après avoir été sacré champion de France junior Tizier Niamien a décroché le bronze au championnat d'Europe junior qui se déroule actuellement en Croatie fidèle à son judo spectaculaire le sociétaire du judo club de Monaco a enflammé les tatamis avec une succession de hippons et de gros mouvements pour monter sur la troisième marche du podium en moins de 80 kilos autre belle satisfaction pour Marcel Pietri la cinquième place de Ragnadride en moins de 63 kilos Du basket il y aura bien des matchs à la salle Gaston Médecin au mois de novembre Oui car la Ligue nationale de basket vient de publier le nouveau calendrier de Jeep Elite pour le mois de novembre pendant le confinement De belles affiches à la salle Gaston Médecin Monaco-Dijon samedi 14 à 20h30 Une rencontre initialement prévue en mai 2021 Autre affiche le Monaco-Limoge qui devait avoir lieu au mois de décembre se jouera finalement samedi 21 novembre à 20h30 De matchs qui se dérouleront malheureusement à 8 clos mais que vous pourrez regarder sur Sport en France Rendez-vous sur le Facebook de la Roca Team pour voir comment capter cette chaîne en fonction de votre boxe Et nous allons découvrir les couleurs du temps pour ce samedi Oui Patricia une belle journée de samedi nous attend avec du soleil et quelques rares passages nuageux Les températures ne varient pas par rapport aux jours précédents avec 13 degrés le matin et 17 l'après-midi Le soleil se lèvera à 7h13 pour se coucher à 17h14 Samedi 7 novembre nous fêterons les carines Merci pour ces bonnes nouvelles Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque jour Pour refermer ce journal retour en image sur le récital donné jeudi soir à l'auditorium Régné 3 par Renaud Capuçon qui sera également je vous le rappelle en concert avec l'OPMC dimanche à 18h Quant à moi je vous donne rendez-vous demain à 19h sur Monaco Info bien sûr Très belle et douce soirée à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501